Il est grand le mystère de la froid! Salut la gang, François Lemay ici, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui dans le défi Soyons au changement, je m'adresse à tous ceux et celles qui font un éveil de conscience. Des gens qui ont envie d'écarner ce changement-là dans le monde. Des gens qui ont choisi de vivre différemment en travaillant sur eux, en transcendant leur ancienne façon d'être, leur ancienne façon d'agir, leur ancienne façon de se réaliser. Parce que vous, vous devez faire face au jugement, fort probablement, de vos collègues, de vos amis, de votre famille. And it's okay! It's a process! Ça fait partie de la gang. Vous savez, les gens autour de nous, que ce soit nos pères, nos mères, nos frères, nos soeurs, nos collègues de travail, nos cousins, nos cousines, nos oncles, peu importe s'ils ne sont pas à la même place que vous, c'est parce qu'ils n'ont pas marché vos souliers non plus. Si vous avez fait un éveil, si vous êtes parmi ceux et celles qui ont envie de faire la différence, de vivre autrement, c'est parce qu'à l'intérieur de vous, c'est passé un déclic et que vous avez juste envie de vous réaliser et de prendre vos pleines responsabilités. C'est sûr que, d'un point de vue externe, ça va faire peur aux autres, à mon oncle, ma tante, à maman, à papa, à peu importe. Ce qui est important, c'est que vous incarnez ce changement-là à l'intérieur de vous. Donc, fort probablement, il va passer des moments de doute que vous allez être challengé. Ce qui est important de comprendre, les leaders de conscience qui m'écoutent, c'est que si nos parents, nos amis, peu importe, ça nous juge pour les choix qu'on fait et que ça nous dérange, c'est parce qu'il y a quelque chose de pas libéré à l'intérieur de nous. La peur du jugement, la critique, on sent qu'on n'est pas soutenu, on a besoin de reconnaissance davantage et tout. L'important, c'est d'apprendre à s'observer, pas en retour se mettre à juger, à critiquer les autres qui ne nous respectent pas parce que sinon, on n'a pas véritablement compris. Nous, on veut être des leaders de conscience, on veut écarner ce changement-là, on veut faire un véritable éveil de conscience et emmener le monde meilleur. On est des grands rêveurs. Eh oui, and it's okay! C'est grâce aux grands rêveurs qu'on va changer le monde. Donc, mon oncle, ma tante, papa, maman, les amis et tout ça qui vont juger, qui vont critiquer sur notre façon d'être, notre façon d'agir, it's okay! Comme un calinours. Eh oui, ma gang de rêveurs! Comme un calinours, on envoie de l'amour, on envoie de l'amour. Ils ont toutes les raisons du monde de penser comme ça. Et s'ils agissent de cette façon-là, c'est leur insécurité. La réalité, c'est qu'ils ne veulent pas qu'on se plante, ils ne veulent pas qu'on se fasse mal, ils ne veulent pas qu'on souffre. Eh mais it's okay! Si on prend ce chemin d'éveil-là, si on a envie de se changer, de devenir la meilleure version de nous-mêmes, qu'on a compris que tout est possible, de transcender, de changer, ce n'est pas parce qu'on vient d'une certaine famille, ou d'une certaine éducation, ou d'une certaine part de la société qui est peut-être moins dessous, peu importe, peu importe c'est quoi vos patterns ou votre passé, c'est possible de transcender votre façon de faire, devenir la meilleure version de vous-même en faisant un pas à la fois, en incarnant ce changement-là. Donc, mes leaders de conscience, ça prend des gens qui ont des couilles, qui ont des couilles, qui vont faire face au jugement, aux critiques. Des fois, ils vont peut-être même vous sentir que, est-ce que c'est moi qui est à côté de la traque? Est-ce que j'étais à la bonne place? Tu sais, parce que là, vous allez vous rendre compte que peut-être que les gens autour de vous, vous êtes probablement les seuls à penser de cette façon-là, vous allez avoir la difficulté à vous reconnaître au travers des autres. Ce qui est important, mes leaders de conscience, c'est de dire, « OK, je n'ai pas à dire, mais moi, je ne suis pas comme eux autres parce que je suis en train de me séparer, c'est mon égo qui veut ça. » J'ai choisi de vivre de cette façon-là, parce que quand je vis de cette façon-là, je me sens bien, je me sens en cohérence. Si j'ai peur du jugement, j'ai peur de la critique de mes pères, de mon conjoint, de mes parents ou peu importe, c'est parce que c'est ce que je porte en moi, ça veut dire que c'est la prochaine chose que j'ai à libérer. Alors, mon défi, soyons le changement pour ma gang de leaders qui m'écoutent, c'est que vous devez apprendre à vous observer. Est-ce que c'est vrai que j'ai de la misère, soit à partager une vidéo comme ça, à liker, à commenter pour ne pas ma famille et mes amis autour le voient, mais je suis quelqu'un qui veut vraiment changer? Est-ce que j'ai de la misère à prendre ma place, à me choisir devant ceux et celles que j'aime parce que j'ai besoin de leur reconnaissance, leur amour? Si vous voulez que ce changement-là ait lieu dans le monde, ce n'est pas grâce à des gens comme moi. C'est grâce à des gens comme moi, des gens comme vous qui vont s'engager à prendre leur couille, à ancrer leurs deux pieds et à leur dire, savez-vous quoi? Moi, c'est comme ça que je veux vivre, en vivant en cohérence, en choisissant mes valeurs, en me mettant en priorité dans la vie, en incarnant l'amour, la bienveillance, la compassion, en faisant un pas à la fois en direction de mon idéal de vie parce que je crois à ma divinité et je crois que j'ai un potentiel exceptionnel de faire ce que je veux dans la vie. Un pas à la fois, it's a process, guys! Alors, c'était François Lemay, si cette vidéo-là te parle, je te mets au défi de partager sur ton mur, même si papa, maman ou les amis autour de toi ne sont pas trop sûrs si tu es dans une secte ou pas, ça leur appartient. Toi, tu le sais que tu n'es pas dans une secte et sinon, tu te dis, tu sais où quoi? Je suis dans la secte des gens heureux. Alors, c'était François Lemay, je vous dis, si le défi Soyons le changement vous intéresse, vous avez juste à vous inscrire ici sur le bouton Soyons le changement. Tous les dimanches, vous allez recevoir le défi. Je vous mets au défi d'incarner ce changement-là qu'on peut voir dans le monde. Alors, c'est François Lemay, je vous dis, je vous aime, je vous adore. On se voit bientôt. Allez, tout le monde!